hello les filles j'espère que vous allez très bien moi en tout cas ça va super je suis super excitée je suis super contente je viens juste de recevoir la fameuse brosse ça fait plusieurs mois que je l'ai vu tourner sur instagram j'ai hésité à la prendre mais je me suis dit allez lance toi test peut-être que tu vas trouver la brosse du siècle c'est la fameuse brosse pour cheveux afro cheveux black cheveux bouclés cheveux frisés cheveux que je vais tester avec vous j'ai vu des vidéos sur youtube où tantôt c'est bien tantôt c'est pas bien du coup on ne sait pas d'après ce que j'ai compris ça dépend du type de cheveux moi j'ai un type de cheveux 3c je vais tester cette brosse avec vous si jamais ça me casse les cheveux plus que la brosse habituelle je vais la retourner parce que je les commandes et sur amazon juste pour tester petite précision je mettrai dans les commentaires ou alors dans le descriptif de la vidéo le lien si jamais vous voulez commander cette brosse moi j'ai commandé celle là il y en a deux dedans on va tester celle là je n'ai pas lu la notice mais pour ne pas trop compliqué j'ai vu à peu près sur youtube comment utiliser cette brosse ceci qui sert à séparer d'après ce que j'ai compris alors je vois que je peux les séparer à deux niveaux il y a soit ce niveau là ou soit cet autre niveau là dans tous les cas la petite barre qu'elle soit là où là la brosse elle est censée marcher c'est pas ça qui fera plutôt je vais dire c'est pas ça qui fera que la brosse elle marche ou pas mais on va tester déjà pour voir si elle marche parce que j'aime tellement mais tellement tellement entendu parler de cette fameuse brosse pardon et me faire mal je l'ai tellement vu défiler aussi sur les réseaux sociaux etc alors aujourd'hui je me lance aussi ça va être très très rapide on va pas se compliquer la vie ce que je vais faire ce que je vais humidifier juste parenthèse je ferai bientôt une vidéo parce qu'entre temps j'ai appris plein de choses sur l'hydratation parce que celle que je vous ai montré auparavant c'était vraiment quand on a vraiment pas de moyens là on passera au niveau 2 j'ai des nouvelles astuces ce n'est pas la même eau très bientôt dès que j'ai le temps je vous ferai celle là je vais commencer par humidifier c'est une brosse qu'on peut soit utiliser sur des cheveux humidifiés sur des cheveux mouillés ou sur des cheveux secs là ça dépend vraiment de votre type de cheveux ça dépend de ce que vous voulez ça dépend des résultats là on va juste tester je répète encore une fois juste si la brosse elle fonctionne si en effet elle ne casse pas de cheveux donc on on là vous me voyez avec le sourire c'est parce que par rapport à la brosse que j'utilise habituellement je sais que celle-là elle casse moins les cheveux du coup mon sourire commence à grandir sur mon visage parce qu'elle marche la brosse elle marche elle est trop bien la brosse pourquoi des filles ont dit sur Youtube que c'était pas bien que ça cassait les cheveux que si, que ça, que blablabla d'autres oui je pense vraiment que ça dépend du type de cheveux les filles ça dépend du type de cheveux que ça soit les soins, les ustensiles objets utilisés il faut tester avant de dire que en effet ça ne marche pas moi en tout cas ça marche ça marche ça ne casse pas les cheveux juste pour faire plaisir je veux faire un côté de cheveux avec la brosse habituelle vous verrez comment ça se passe alors déjà là j'ai perdu nothing I have nothing nothing j'ai trouvé ma brosse la brosse qui changera ma life ça fait longtemps que je te cherche aujourd'hui tu es entrée dans ma vie en tout cas je valide je valide je suis content je suis très content mais vraiment très content c'est vraiment la brosse pour un franc alors qu'est-ce que j'ai perdu pour cheveux donc du coup ce qui est bien c'est que pour retirer les petits cheveux qu'on a perdu ça va être plus facile que la brosse habituelle vous allez voir je vous montrerai la brosse habituelle comment je fais vous allez voir la différence alors là soit je sépare je retire la barre pour pouvoir retirer les mèches enfin les cheveux soit je laisse comme ça et de toute façon ça s'écarte tout seul on va comparer tout à l'heure avec la brosse habituelle moi je fais toujours comme ça pour bien voir non je valide je valide la brosse voilà tout ce que j'ai perdu avec tout ce cette parcelle du cheveu donc ce que je vais faire c'est que bon ok on va pas se prendre la tête je vais plutôt faire ça fofolle que je suis je n'ai pas lu la notice vraiment j'ai pas voulu trop de choses à lire c'est juste une brosse donc pour le moment je valide de 100 sur 100 que la brosse elle est rien à dire pour moi en tout cas ça marche je vais tester l'autre côté avec la brosse habituelle vous allez voir la différence alors je vais chercher ma brosse je reviens voilà la brosse habituelle que j'utilise bon bien sûr au niveau des boucles celles-là elles redéfinissent mieux mes boucles regardez elles redéfinissent mieux mes boucles et ça adoucit beaucoup plus mes boucles aussi mais le plus important c'est qu'ils ne se cassent pas peu importe voilà alors vins-en voir combien j'ai perdu ce qui est embêtant avec ça c'est que il faut rentrer les doigts pour retirer les mèches one by one et souvent c'est un peu long alors au niveau de la case déjà visuellement je ne pense pas qu'il y a une grosse différence bon on va trancher ça on fera toute la tête comme ça on va pouvoir mieux trancher avoir lepture comme ça on va trouver pas voir je ne l'ai pas je pas en OK P Alors, petite parenthèse, si je peux rajouter que celle-là, l'avantage qu'elle a, j'ai l'impression qu'elle démêle beaucoup plus rapidement parce que là, à peine j'ai mis quelques coups, c'est bon, je n'ai pas besoin de repasser plusieurs fois. Je ressens vraiment plus celle-là, franchement. Même mes cheveux, j'ai l'impression qu'elle préfère cette brosse-là, en fait. Je le ressens au niveau du glissage, comment mes cheveux glissent à l'intérieur, ça ne tire pas trop sur les cheveux, presque pas même, alors que l'autre, elle tire beaucoup sur les cheveux. Véridicte. Ensuite, on va commencer par celle-là, je n'ai pas retiré encore les cheveux sur les brosses. Bon, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais j'en ai perdu énormément. Et là, j'ai perdu ça. Le mieux, c'est que je les retire, comme ça, on va pouvoir comparer de plus près. Voilà. Voilà ce que ça donne au total. Je dirais que c'est à peu près la même chose au niveau des deux brosses. Mais par contre, avec celle-ci, ce n'est pas que j'ai une petite chute de cheveux déjà à la base. Avec celle-ci, je vois que déjà, j'ai mis 15-20 minutes pour les sortir, pour nettoyer la brosse. Il en reste encore, donc je n'ai pas le temps de tout défaire, de tout nettoyer plus tôt. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'ils cassent les cheveux parce qu'il y a la chute et la casse. Il faut faire la différence entre les deux. Je vois qu'avec celle-là, j'ai beaucoup plus de casse, de chute. Ah non. Avec celle-là, j'ai beaucoup plus de casse de cheveux parce que dans la brosse, je vois plein, plein de petits cheveux qui font un centimètre. Il y en a beaucoup qui font un centimètre dans celle-là. Donc, je dirais que celle-là, c'est juste par rapport à ça, je préfère celle-là parce que celle-là, bon, avec la petite chute que j'ai, elle va juste aller à lever le cheveu qui t'aînent presque plus. Donc, c'est normal et tout. Mais celle-là, elle casse les cheveux en plus. Donc, je vais valider celle-là. En deuxième, celle-là aussi, elle est plus compliquée à nettoyer. Ça met du temps parce qu'il faut nettoyer à chaque fois et ça met du temps et encore là, elle reste dedans. Là, vous ne voyez pas trop parce que la caméra, je ne sais pas ce qu'elle fait. mais il y a une vingtaine, voire une trentaine de petits cheveux dedans, mais vraiment des petits centimètres que je n'ai pas eu là. Donc, celui-là, il casse les cheveux. Ça, c'est sûr. Conclusion. Si on compte que la chute des cheveux, le cheveu qui était déjà en train de mourir et qui a chuté, les deux vont retirer cela. En deuxième, si on compte en plus de cela, la casse, celui-là, il casse les cheveux. Donc, je valide cette brosse. Je suis satisfaite. Côté confort, celui-là, il est beaucoup plus confortable parce que quand je mets dans les cheveux, en fait, je ne sens pas mes cheveux tirés à la racine et tout. Je ne galère pas trop à peigner, en fait. Celui-là, je galère un peu plus et je sens un peu plus comment il me tire le cheveu. Donc, je valide vraiment cette brosse et pour moi, ça marche. Je suis satisfaite. L'autre, je la mets complètement de côté. Je vais continuer mon aventure avec cette brosse que je valide. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Prenez soin de vous comme il faut et à bientôt. Ciao, ciao !